Générique Nous sommes ici dans le pavillon français de la Biennale de Venise, la 56e, 2015, où j'ai le plaisir de présenter mon travail. Un projet qui s'appelle Révolution, avec un accent circonflexe et un S. Et dans le centre, on pourrait dire, dans la pièce majeure, est intitulé Transhumus, avec un H majuscule et le dernier U majuscule. C'est un projet qu'Emma Lavigne, qui m'a invité à participer avec elle à l'appel d'offres, enfin à l'appel à la candidature pour cette Biennale, en fait, il y a un an et demi, dont elle avait eu vent. Et qui, dans le postulat, est de se dire si on donnait aux arbres des facultés motrices accrues, et si on reliait leur métabolisme à des véhicules qui les meuvent, cette situation expérimentale, qui en fait les stimule, plus que les grands végétaux ou les grands arbres ne le sont, lorsqu'ils sont finalement au soleil, à l'ombre, mais cycliquement et quotidiennement, selon un rythme des saisons. Donc si cette alternance de lumière et d'ombre, qui est parfaitement détectable à l'aide de sortes de sondes, en fait, qui détectent l'effet de la lumière sur le débit de la sève, et donc qui est reliée à la photosynthèse, verrait-on apparaître une nouvelle forme de déterminisme ? Les arbres, que l'on compare souvent à des yogis, seraient-ils capables de réguler le débit, en fait, la pression artérielle, pourrait-on dire, si on prenait une image humaine, de manière à se déplacer où ils veulent ? En fait, les végétaux savent parfaitement où se trouve la lumière, et là, c'est presque une métaphore quand ils sont dans l'ombre, peut-être au contraire des humains. Ça fait dix ans que j'ai eu une sorte de vision et qui m'a fait penser que, m'intéressant au vivant et impliquant souvent le vivant dans mes travaux et dans mes œuvres, peut-être qu'après m'être occupé d'animaux, de poissons, je pouvais impliquer le végétal. Le travail a consisté, a été en plusieurs étapes. C'est un projet qui peut être compris de façon démultipliée. Chacun doit évidemment se faire sa propre perception du pavillon français. Mais déjà, Francia, comme il l'appelle, Francia, pour Céleste Boursier-Mougenot, ça devait être un territoire symboliquement, métaphoriquement, politiquement ouvert. Donc, notre travail a été déjà d'ouvrir le pavillon, d'enlever la verrière, d'ouvrir au maximum les portes, qu'il n'y ait plus de portes, qu'il n'y ait plus d'obstacles pour rentrer dans le pavillon français, qu'il y ait le moins de queue possible, donc qu'un maximum de visiteurs puissent véritablement venir se poser, se reposer, dormir s'ils le souhaitent, rêver surtout. Le projet s'appelle Révolution, parce que pour Céleste, on a besoin de temps pour rêver, pour rêver à d'autres types de révolutions. Et donc, c'était quelque chose de très conscient. L'idée, c'était aussi que l'œuvre d'art puisse circuler librement dans les allées des Giardini et ne soit pas cantonnée à un pavillon national, mais que véritablement, ces arbres qui viennent symboliser le vivant, eh bien, ce vivant, que ce soit le vivant des arbres, mais que ce soit aussi, plus métaphoriquement, les êtres vivants puissent circuler librement dans cette petite planète que constituent les Giardini. Céleste nous montre véritablement l'invisible, ce que l'on ne perçoit pas, c'est-à-dire les fluctuations de la sève dans le corps des arbres commandent le mécanisme et le moteur qui leur permet de circuler. On a travaillé avec des botanistes. Il y a des botanistes comme Francis Allais qui ont fait des recherches et qui ont montré que l'arbre n'a peut-être pas de cerveau, mais il a des émotions, il a un comportement. Le son que le public peut entendre est produit par un orchestre de huit arbres qui entourent le pavillon. Donc c'est en venant capter l'électricité dégagée par ces arbres que Céleste Boursier-Mongenot a inventé, a composé une symphonie électrique. Donc c'est à la fois complexe parce qu'on a travaillé avec des spécialistes du CNRS, des chercheurs, et en même temps très simple dans le sens que c'est cette attention à l'invisible mais à pourtant des énergies qui circulent, qui sont bien présentes, qui correspondent à des métabolismes très sophistiqués qui ne sont pas ceux des êtres vivants mais qui ont quand même trait aux vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada